Et c'est parti pour notre deuxième atelier. Donc, on avait vu un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu hier. On s'est attaqué au principe d'algorithme dans le monde de l'informatique. Puis l'algorithmie, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est en fait de construire la logique, les instructions qui vont être capables d'être exécutées par un ordinateur pour résoudre un problème donné. Habituellement de nature numérique quelque part. Donc, le principe, c'est que l'ordinateur est juste capable de faire des instructions très, très, très précises. Puis nous, il faut être capable de manier ces instructions-là pour être capable de résoudre nos différents problèmes. Donc, les différentes instructions, habituellement, sont basées sur des langages de programmation. Mais nous, on est un petit peu plus haut niveau. Puis on va voir un peu, on voit de l'algorithmie pure. Donc, on ne se bat pas sur la minutie des différentes implémentations de langage. Nous, on veut vraiment aller voir la logique derrière qui me permet de construire certains programmes. Mais, il faut savoir, c'est qu'indépendamment du langage ultimement qu'on utilise, les principes algorithmiques qu'on voit aujourd'hui et hier restent pareils dans 98 % des langages de programmation. Donc, on a vu les principes d'algorithmie pure. Donc, d'instructions, c'est une instruction séquentielle. On lui donne une série d'informations qui vont être utilisées. À partir de là, on a vu le principe de variable qui me permet de sauvegarder des informations d'un certain type. Donc, il fallait déclarer la variable. La variable allait avoir un nom, allait avoir une valeur et allait avoir un type. Donc, en gros, c'est la taille de la boîte qu'on va utiliser. Donc, on avait parlé de différents types comme numérique, de caractères, OK, des booléens pour des valeurs logiques. On avait vu comment utiliser les différentes variables avec l'affectation, l'assignation de variables. Donc, qui me permettait de répéter, pas de répéter, d'assigner une nouvelle valeur dans une variable. On avait vu la flèche qui prenait une expression à droite. Une expression, c'est n'importe quoi que je peux évaluer, qui va me donner une réponse, puis qui va être assignée à gauche dans la variable voulue. Ensuite, on avait vu qu'un programme qui fait juste des instructions, c'est un peu limitatif. Donc, habituellement, il va y avoir une manière d'interagir avec l'extérieur du programme. Donc, soit que c'est un utilisateur ou, quand on va être plus avancé, ça va être des fichiers ou ça va être une base de données ou ça va être un lien externe. Donc, en algorithmie pure, on avait parlé de lecture et d'écriture. Donc, elle est capable de chercher de l'information, puis de le mettre dans une variable. Il est capable de prendre une information, puis de l'envoyer à l'extérieur. Habituellement, ici, dans notre cas, c'est simuler un affichage de notre programme final. Ensuite, on avait vu le principe, justement, dans la lecture et l'écriture, dans les variables, on avait vu le principe de chaîne de caractères. Dans les chaînes de caractères, c'est du texte qui vont être délimités. Oui, juste un instant. Est-ce que c'est mieux ainsi? Donc, quand on voulait délimiter les différentes parties de notre programme, de nos caractères, on utilisait les doubles guillemets. Donc, quand on avait une affaire de texte qu'on voulait avoir directement, c'était une chaîne de caractères, un string ou un type caractère. Dernier élément qu'on a vu hier, c'était le principe de test. Donc, le principe de test qui me permettait de prendre une condition. En fait, c'était une structure de contrôle conditionnelle qui me permettait de prendre, à partir d'une condition, un chemin différent dans ma séquence d'instruction, dans mon flux de contrôle. Puis, là, à la fin de la journée, on a rajouté en plus les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques, pour avoir plusieurs conditions ensemble. Et avec, déjà, avec ces outils-là, on a attaqué des problèmes quand même réels. Donc, on se souvient le dernier problème qu'on avait vu avec le type d'assurance possible, dépendamment d'une série de conditions, c'est des choses qui sont réelles. Ça fait que, ça, c'est ce qu'on avait vu hier. On continue aujourd'hui avec notre deuxième structure de contrôle. Donc, on avait vu les conditions. Là, ce qu'on va voir, c'est les répétitions. Donc, un autre principe fondamental dans la programmation, ça va être d'être capable de répéter un bloc de code. Donc, on a vu qu'on peut écrire un algorithme qui va se faire de manière séquentielle. Avec les tests, on peut avoir une partie de ce bloc-là qui peut être sauté, ou qui peut avoir une décision, mais après ça, il continue normalement. Les books, ce que ça va me permettre de faire, c'est de répéter un même bloc de code. Puis, c'est souvent difficile de voir comment est-ce que c'est construit, mais en fait, la structure de contrôle littérative, les books, c'est vraiment un point fondamental pour régler la majorité des problèmes. On va voir particulièrement quand on va devoir traiter une série d'informations où c'est que tu veux appliquer plusieurs transformations sur ces informations-là. Donc, admettons, j'ai les notes de toute ma classe, où je suis dans une compagnie, je passe à travers tous mes employés, puis pour chaque employé, je veux avoir, admettons, son taux d'efficacité. Fait que là, il faut que je regarde le nombre d'heures de travailler, le nombre d'objectifs qu'il a complété, le nombre de produits qu'il a réussi à sortir. Donc, pour chaque employé, j'ai besoin de faire des calculs. Fait que ce principe-là de j'ai besoin de répéter une série d'instructions pour plusieurs batchs d'informations, je vais avoir besoin de structures itératives, j'ai avoir besoin de boucles pour être capable de traiter ça correctement. Fait que ici, on va commencer avec le principe de on ne connaît pas les boucles, et puis on veut voir pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose qui se répète. Donc, admettons, j'ai un menu, OK, où j'ai un programme qui me demande quelque chose, puis là, j'ai un petit rappel, au début, on a nos variables, après nos déclarations de variables ici, donc on a de la variable REP, qui est de type caractère, REP pour réponse dans ce cas-ci. Ensuite, on a le début puis le fin qui m'indiquent qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de notre algorithme. Puis après ça, chacune des instructions est exécutée. Donc, on va afficher, voulez-vous un café, on va lire les réponses, donc tu voudrais mettre oui ou non, mais qu'est-ce qui arrive si tu mets X à la place ou L? Habituellement, quand tu as une saisie erronée, tu aimerais ça répéter l'information. Ici, on sait comment détecter que la saisie est possiblement erronée. Donc, ici, on a le différent de, donc on a nos comparaisons, on avait vu les différentes manières de faire les différents de hier. Donc, s'il est différent de O ou s'il est différent de N, et s'il est différent de N, pardon, il faut que les deux soient différents, donc c'est pas O, c'est pas N, c'est X, c'est L, c'est A, c'est quelque chose qui n'a pas d'allure, bien, on dit que c'est la saisie éronée, puis là, on relie la réponse, OK? Mais là, qu'est-ce qui arrive s'il se trompe encore? Là, la problématique, c'est qu'on a comme passé notre test, puis on va juste continuer normalement dans notre programme. Donc là, la problématique, c'est pas je veux être capable de tester s'il a rentré la bonne chose, c'est que je veux qu'il continue de tester tant qu'il n'a pas rentré quelque chose de correct. Donc ici, on pourrait copier-coller cette affaire-là plusieurs fois, mais la problématique, c'est que je pourrais toujours le faire une fois de plus, puis ça arrêterait de fonctionner. Donc ici, cette structure de test-là n'est pas assez pour répondre à ma problématique. Ce qu'on va voir, c'est la structure de contrôle répétitive, une boucle. OK, donc en anglais, ils appellent ça le while, puis en français, c'est le tant que. Qu'est-ce qui est intéressant avec le tant que, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait avec le test, avec le si, avec le if, avec la structure de contrôle conditionnelle. Si on regarde, et on va faire des petits dessins après avec ça. Donc, on a la structure de contrôle tant que. OK, on a le tant que. Ici, ça, c'est un mot-clé, le tant que. OK, en fait, ils ont écrit. Un mot? Oui. Donc, on a le tant que. On le termine avec un fin tant que. Et à l'intérieur, on a des instructions. Après ça, on a... Donc, le principe, c'est que le tant que, puis le fin tant que, OK, je les souligne en bleu parce que c'est des mots-clés. Ça veut dire qu'il faut exactement les écrire comme ça. On n'a pas le choix pour faire notre boucle. Ensuite, on a une condition, OK, qui est une expression boolean. Ça fait que ça, on avait déjà vu ça. On avait vu ça avec le... La conditionnelle, on avait vu qu'avec la conditionnelle, on avait une expression, quelque chose qui me donne un résultat, mais que le résultat, il faut qu'il soit boolean. Habituellement, ça va être une comparaison. Ça va être quelque chose avec un plus grand que, plus petit que, ou avec des opérateurs logiques, quelque chose comme ça. Puis, finalement... Finalement, un peu... OK. Comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? Le principe, c'est... On peut avoir des instructions avant, on peut avoir des instructions après, OK, puis il va descendre, il va faire ses instructions. Quand il arrive au tanker, il va aller regarder la condition. Si la condition est fausse, OK, donc comme le test, il va sauter par-dessus, puis il va juste aller continuer normalement. OK. C'est pour ça que le tanker est intéressant, parce que ça fonctionne sommairement comme notre test. Ça fait que... Oups! On le regarde. Si c'est faux, c'est que ça sort. Si j'arrive, je le regarde, puis c'est vrai. Bien, comme notre test, il va aller faire les instructions, mais contrairement à notre test, à place de sortir puis s'en aller, il va remonter, puis il va retester la condition de nouveau. Donc, le principe de la boucle, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si la condition, elle est vraie, on fait les instructions, mais après l'instruction, on remonte, puis on reteste la condition de nouveau. Puis c'est de là que vient le tanker. Donc, tanker, ça c'est vrai, je l'exécute, je le refais. Est-ce que c'est encore vrai? Je le refais. Est-ce que c'est encore vrai? Je le refais. Est-ce que c'est encore vrai? Je le refais jusqu'à temps, tant que ce n'est pas faux, tant que la condition est bonne. J'ai une question de Mohamed. Oui, d'abord, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il revient directement quand la boucle tanker s'exécute s'exécute à la fin de l'exécution de ces instructions? Est-ce qu'elle revient à la condition qui peut être, par exemple, l'insertion d'un, je ne sais pas, d'un nombre, d'une variable juste avant? Ici, il ne peut pas remonter plus haut que le tanker. Voilà, c'est ça. Il ne peut pas. Non. Il peut seulement aller regarder la condition. Si tu voulais que cette instruction-là soit répétée, il aurait fallu que tu l'écrives à l'intérieur du tanker. Donc, le tanker, c'est vraiment un délimiteur. C'est à ça que ça sert. Ça regarde la condition, les instructions, ça remonte, ça regarde, c'est vraiment juste le bloc-là, ici, qui va être répété. C'est de là sa force. Merci. On va voir qu'on peut faire pas mal de choses avec ça. All right. Donc, ici, vous allez voir, il va y avoir, plus on avance en informatique et en programmation, moins il y a des, moins il y a de nouveaux stocks à apprendre par cœur. C'est comme hier, on a quand même vu beaucoup de matière. la déclaration de variables, l'affectation, les nouveaux opérateurs comparatifs, les si, les si-sinons, et ainsi de suite. Plus on avance, plus la nouvelle syntaxe est minime, mais plus on peut faire des choses intéressantes avec, et plus il va falloir se pratiquer. Aujourd'hui, on va voir, on va avoir pas mal plus de petits exercices à faire ensemble. Mais laissez-vous pas voir, c'est pas parce qu'il y a moins de stocks que c'est moins compliqué. En fait, en informatique, plus ça semble simple, plus tu peux faire des choses puissantes avec, plus il faut que tu prennes le temps de bien le capturer. Fait que si on regarde ensemble qu'est-ce qu'on voulait faire initialement, on sait qu'on a une, comme une espèce de menu qui me demande une information, puis le principe c'est que si je donne des choses erronées, bien, je vais vouloir recommencer, puis tant qu'il me donne des choses erronées, je veux recommencer la saisie. Fait qu'ici, le principe, on dit OK, pas de problème, je peux prendre, parce qu'on vient de me dire que le temps que le while ressemble beaucoup au test si, au test if, donc je peux prendre littéralement la même condition puis la mettre. Fait que là, j'ai voulu vous un café, puis là, j'ai le temps que, puis là, ça va lire la réponse, puis là, ça va tester est-ce que la réponse c'est la bonne, si c'est pas la bonne, ça va le faire. Mais, ici, il faut faire attention, les books, il faut vraiment le, tu sais, comme il faut vraiment le faire aller dans notre tête, pour bien voir qu'est-ce qui va être problématique. Qu'est-ce qui est problématique quand j'essaye de faire ça d'après vous? On prend quelques secondes pour regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, on le regarde, OK, donc j'ai ma variable rep, OK, j'écris voulez-vous un café? Puis là, je regarde le temps que. Fait que le temps que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder la condition. Fait que là, il va dire est-ce que rep, c'est différent de la lettre O? Mais là, j'ai un problème. Parce qu'à ce moment-là, OK, je viens juste décrire quelque chose. J'ai juste déclaré ma variable rep. Fait qu'à ce moment-là, rep, il est supposé être à quoi? Rep, en ce moment, il est indéfini. On ne sait pas c'est quoi qu'il y a dedans. On n'a pas encore rien mis à l'intérieur. Puis là, ça va dépendre habituellement du langage de programmation. Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose d'indéfini? Mais en algorithmie pure, on va dire que c'est un cas qu'on ne veut pas traiter. OK? On n'a pas le droit de traiter. On n'a pas le droit d'avoir des ambiguïtés dans notre programme. Fait qu'ici, on n'a pas le droit d'écrire ça parce que rep n'est pas connu à la première itération. Donc ici, il y a plein de mots fancy qui arrivent. On avait mutuellement exclusif hier. Aujourd'hui, on a itération. Donc, itération, c'est le tour de boucle. À chaque fois que je fais un tour de boucle, je fais une itération de la boucle. Fait que si je fais trois fois la boucle, c'est que j'ai fait trois itérations. Donc, à la première itération, à la première fois que j'essaie de faire la boucle, rep n'est pas encore assigné à rien. Fait que ça va me générer un erreur algorithmique. OK? Je n'ai pas le droit d'écrire ça. Fait qu'il faut modifier un peu les choses. Donc, qu'est-ce que je peux faire à la place? J'ai le REP. Oups. Ici. Donc, une variante. Puis là, ici, on va voir qu'il y a plusieurs manières de régler ce genre de problème-là. Puis ça, ça va être un autre fondement de l'informatique puis de l'algorithmie en général, c'est il y a plusieurs manières de se rendre à Rome. OK? Donc, il y a 14 personnes dans cette salle puis je pourrais donner un problème où c'est qu'il y a 14 bonnes réponses puis les 14 réponses sont différentes. Donc, on va souvent regarder différentes manières de faire pour arriver au même point. Fait qu'une première variation, ce serait de, si REP n'existe pas initialement, le principe, c'est je veux le faire une première fois avant la boucle puis à ce point-là, donc le principe, c'est j'ai ma variable REP, j'ai début, j'affiche mon message, je vais lire c'est quoi la réponse puis tant que la réponse n'est pas bonne. Fait que si la réponse est bonne du premier coup, je vais sauter par-dessus cette affaire-là puis il n'y aura rien de spécial. Ce qui est normal parce que ça a donné une bonne réponse. Mais, si la réponse n'est pas bonne, je vais aller regarder à l'intérieur et construire une nouvelle réponse qui va être retestée, s'assurer qu'elle est bonne avant de sortir, sinon, tu donnes une pas bonne réponse, on recommence. Tu donnes une pas bonne réponse, on recommence. Tu donnes une pas bonne réponse, on recommence jusqu'à tant que, tant que, la réponse n'est pas bonne. All right. Il existe, par exemple, d'autres manières de faire parce qu'il y a tout le temps des possibilités, des éléments qui peuvent être problématiques. Fait que là, ici, qu'est-ce qui est plate, c'est qu'on répète une instruction qui n'est pas nécessairement tout le temps la chose la plus conviviale. Fait que, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, pas de problème, on reprend notre élément du début qui a le temps qu'eux, mais là, notre problématique, c'est que le rep n'avait pas de valeur initiale à notre première itération. Fait que, ce qu'on peut faire, c'est la forcer à quelque chose qui va nous faire rentrer dans la boucle. Donc, d'avoir une valeur initiale que nous, on set et qu'on met à l'intérieur. Là, par exemple, cela est comme, mais pourquoi est-ce que tu as mis x, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis a, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis espace, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis l. Il y a comme des, habituellement, des choses qu'il faut expliquer dans ces cas-là. Fait que, ces deux méthodes-là sont aussi valides l'une que l'autre. On sait pour et c'est contre. Fait que, c'est juste de prendre la version qui nous parle le plus. Mais finalement, il y a un dernier élément qui est problématique dans les deux. C'est que quand tu rentres quelque chose de pas correct, ça ne va pas dire que tu rentres quelque chose de pas correct et que ça te demande de nouveau d'aller chercher l'information. Donc là, il y a le lire. Tu rentres x, ça te redemande de le lire, mais comme, il n'y a pas de, tu devrais rentrer quelque chose de nouveau. Peut-être que la personne a pensé qu'elle a pésée sur O puis en fin de compte à pésée sur U qui est à côté puis je pense que ça fait juste attendre. Fait qu'il y a d'autres variations possibles où on réutilise une de nos solutions mais le principe c'est que à l'intérieur on devrait avoir une information qui nous dit « Hey, en passant, ça n'a pas marché ton affaire, tu devrais recommencer. » Le principe ici, c'est j'ai le écrire tant que. Donc, dans la première version c'est que j'ai une première lecture. C'est seulement s'il y a une problématique qu'on va faire afficher le « Hey, tu devrais répondre par oui ou non, recommence ta saisie. » Si on regarde la deuxième solution avec l'initiation à un élément erroné dès le début, le principe c'est que le seul lire est à l'intérieur. Fait que là, il faut faire un deuxième test pour savoir est-ce qu'il faut écrire la saisie erronée ou pas. Là, on peut voir ici que ça commence à devenir un petit peu plus lourd. Fait que si on veut faire afficher un message, celle-là ici serait à préconiser à ce point-ci. Fait que on peut utiliser le « tant que » pour être capable de faire des petites boucles. ici, on va commencer puis là, c'est vraiment comme les « books », il y a très peu de nouvelles syntaxes, mais il y a beaucoup de compréhension à faire. Donc, vous allez voir, on va faire beaucoup d'exercices. Fait que on va faire ici notre première batch. En fait, on va juste en regarder un ensemble puis je vais vous laisser faire les deux autres par la suite. Donc, on demande d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre, compris entre 1 et 3, jusqu'à ce que la réponse convienne. Donc, encore une fois, quand on regarde un problème comme ça, il faut toujours se poser comme question qu'est-ce que ça l'implique. Donc, on demande à l'utilisateur quelque chose, ça me dit, bon, il va y avoir un nombre, il fait qu'il y a une variable d'un nombre, il va falloir que j'aille une lecture, un lire, qui va lire ce nombre-là. Puis, il faut qu'il soit compris entre 1 et 3, qu'il va y avoir un test, ou en tout cas une condition, on est en train de faire les boucles, il faut même qu'il y avoir des boucles, mais entre 1 et 3. Donc là, je me souviens, pour avoir des nombres entre 1 et 3, il va falloir que j'utilise des conditions logiques puis des opérateurs logiques, parce que pour que ce soit entre 1 et 3, il faut que ce soit plus grand que 1 et plus petit que 3. Fait que c'est deux opérateurs de comparaison avec la comparaison logique et c'est des choses qu'on a vu hier qu'il va falloir remettre dedans. Donc, je vais avoir une condition qui va être entre 1 et 3 puis qu'il va avoir une lecture tant que c'est pas à l'intérieur. Fait qu'ici, ça ressemble un peu à qu'est-ce qu'on avait fait dans l'exemple. Donc, on demande d'écrire un nombre entre 1 et 3, on a le temps que, ok, puis ici, on utilise la version où c'est qu'on a un élément initialisé à 0. Fait que ça rentre dans la boucle, ça dit tant que n est plus petit que 1 ou que n est plus grand que 3. puis là, ici, il faut faire attention à comment est-ce qu'on formate la boucle. Parce que le principe, c'est que le temps que on rentre à l'intérieur, tant qu'on veut recommencer. Fait qu'ici, on veut que quand c'est entre 1 et 3, on arrête notre programme. Donc, la boucle, je veux la recommencer tant que c'est pas ça. Donc, si c'est plus petit que 1 ou que c'est plus grand que 3, je veux vouloir recommencer ma saisie. C'est ça qu'on a ici. Tant que c'est plus petit que 1 ou que c'est plus grand que 3, je vais vouloir recommencer ma saisie. Fait que là, j'ai ma lecture, puis j'ai mon test, ça me dit la saisie éterronée. Si je rentre quelque chose dans l'intérieur, mettons que je rentre 2, bien, le si ne sera pas activé, ça va tomber au fin tant qu'ici il y a une erreur d'indentation, un petit peu. Mais, le principe est faire attention à la condition du tant que derrière. Fait que, on va regarder… Excuse-moi. Oui. Avec le 5.1 corrigé, est-ce que si on commence, est-ce qu'on peut commencer par comme tant qu'il et puis on teste notre boucle si la solution est vraie, c'est-à-dire si ce n'est pas vrai, recommencer. Au lieu de tester si la solution n'est pas vraie, c'est-à-dire au début, si on teste tant que le nombre n'est pas comprise entre 1 et 3, tant que le nombre est comprise entre 1 et 3, c'est-à-dire oui, tu prends… Ici, tu pourrais écrire la condition ainsi, parce que si tu dis « je veux que ce soit entre 1 et 3 », fait que je dis que n est plus grand que 1 et n plus petit que 3, puis là, si je veux un tant que de ça, mais je veux comme l'inverse de ça, on a vu qu'on a l'inversion logique qui me permettrait de l'écrire comme ça. Puis, on a vu aussi dans les derniers moments que justement, ce qu'on vient de faire ici, c'est une transformation de Morgan dans le monde booleen. quand on a un nom qui est sur une grosse parenthèse, ce que je peux faire, c'est inverser toutes les opérantes. Ça ici, ça peut devenir n plus petit que 1 ou n plus grand que 3. En fait, c'est ça qui est écrit en ce moment dans notre solution. En gros, il a juste pris ce que toi, tu viens de faire, mais il l'a transformé d'une manière avec moins d'opérateurs. Mais c'est équivalent. Excellent. Donc, on va se donner ici quand même un bon 15 minutes. pour être capable de répondre à ces deux questions-là ici. Donc, on se pratique, c'est les genres de questions qui pourraient commencer à arriver avec toute leur connaissance parce que là, ici, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, oui, on est rendu au boucle, mais l'algorithmie, c'est cumulatif. Donc, il faut savoir tout ce qu'on a vu avant. Il faut comprendre les tests, il faut comprendre les conditions, il faut comprendre les variables pour être capable de répondre à ces questions-là. Ces genres de questions-là, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans votre examen. De se pratiquer avec ça, puis il faut faire attention parce qu'en algorithmie, ce n'est pas de savoir l'exercice par cœur. C'est d'être capable d'appliquer la logique au problème. Donc, ici, si vous avez de la problématique, n'essayez pas de juste apprendre les exercices par cœur. Essayez de voir comment est-ce qu'on a soutiré l'information pour arriver à notre corriger. Un autre élément aussi, si vous êtes en train de travailler et de pratiquer, n'allez pas voir le corriger avant d'avoir réussi le problème. Parce que, surtout quand on commence en algorithmie, de comprendre un code fonctionnel, c'est une autre paire de manches que de résoudre un problème par nous-mêmes. OK? Fait qu'ici, les corriger, on les regarde ensemble une fois qu'on a pensé au problème. OK? C'est pas une manière d'aller apprendre pour l'instant. Fait qu'on va faire les exercices 5.2, 5.3. Et nous autres, on revient avec ça à les 55. Excellent. Excellent. Patrick, je vois que il y a des problèmes d'audio. Est-ce que c'est réparé maintenant? Est-ce que tu nous entends? Excellent. All right. Parce que là, je n'allais pas parler pendant 15 minutes. C'est le moment de checker. Fait qu'on travaille sur les exercices 5.1 et 5.2. Sous-titrage ST' 501 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 dans notre boucle pour être capable d'arriver à ça. C'est qu'on regarde, on a ici notre... Non, on va prendre ça aussi, c'est plus... C'est à jour. Donc, on a notre entrée initiale. On a notre « tant que » qui nous dit que tant que c'est un de ces cas-là, encore une fois, le même principe que la dernière fois, c'est que je rentre quand je veux répéter. Donc, je veux que ce soit entre 10 et 20. C'est quand ce n'est pas entre 10 et 20 que je vais répéter ma boucle. Donc, tant que soit que c'est plus petit que 10 ou que c'est plus grand que 20, c'est là que je vais dire quelque chose. Que je vais répéter mes instructions. C'est que je lis mon élément. On peut voir ici qu'on avait mis notre « n » initiale à 0 pour s'assurer qu'on rentre à l'intérieur. Fait qu'on lit une nouvelle valeur de « n ». Puis là, on voulait rajouter est-ce que c'est un élément qui ne fonctionne pas? Puis si c'est un élément qui ne fonctionne pas, c'est à l'extérieur entre 10 et 20. il faut que je dise à l'utilisateur « Voici comment te rendre vers la bonne borne. » Donc, si c'est plus petit que 10, on lui demande d'écrire plus grand. Puis sinon, si c'est plus grand que 20, on lui demande d'écrire plus petit. Donc, on peut voir ici, on utilise le « si » sinon « si » parce qu'on a deux cas à tester spécifiquement. Ça aurait pu avoir deux « si » individuels. Ça aurait aussi fonctionné. Mais là, si c'est plus petit que 10, ça aurait plus grand. Si c'est plus grand que 20, ça va écrire plus petit. Puis cette partie-là est juste existée à l'intérieur de la boucle. Donc, on peut voir ici qu'on a des structures imbriquées l'une dans l'autre. Super. On continue avec le 5.3. On demandait d'écrire un algorithme qui demande un nombre de départs puis qui va ensuite afficher les 10 nombres suivants. Donc, par exemple, si l'utilisateur entre 7, le programme va afficher les nombres de 18 à 27. Donc là, ici, il va y avoir un élément qui va revenir beaucoup. Donc, on a différentes variantes. Donc, le principe, on rentre un nombre, on lit le nombre. On peut, il faut premièrement se déclarer une variable qui va, puis ici, j'ai été oublié d'être écrit en haut, il devrait avoir stop ici aussi. Donc, une variable qui existe et qui va avoir la valeur finale. Fait qu'ici, il a appelé ça stop. Il a dit que c'était n plus 10. Fait qu'on écrit les nombres suivants. Puis, on dit tant que n, notre n initial, est plus petit que stop, on va ici faire quelque chose d'extrêmement intéressant. OK? Surtout dans une boucle. Donc, on dit n va être assigné à n plus 1. Fait qu'amettons ici que, on va le prendre parce que ça, c'est intéressant. On va l'étudier un détail. OK. quand je commence. OK? Puis, j'ai, mettons, la boîte n. OK? Puis, à la lecture de n, admettons, moi, je décide de mettre 5 à l'intérieur. OK? Là, j'ai un stop. Le stop, on le met à 15. Ça va bien. Le principe ici, c'est, est-ce que n est plus petit que stop? 5 est plus petit que 15? Oui. Ça veut dire que je fais ce qui est dans la boucle. À ce point-là, j'ai n qui devient n plus 1. N devient n plus 1. Fait que, mon n va changer. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être 5 plus 1. Ça va devenir 6. Fait qu'ici, on va avoir 6. et ça va écrire le n. Ça va afficher mon 6. Mais là, ici, j'ai le temps que. Fait que le temps que, lui, il remonte et il va regarder la condition de nouveau. Est-ce que 6 est plus petit que 15? Oui? Bien, je refais la boucle. Puis qu'est-ce qui se passe? Bien là, le n change de nouveau. Puis qu'est-ce qu'il devient? Il devient n plus 1. Mais là, n, c'est plus 5. C'est rendu 6 plus 1. Ce qui devient 7. Ici, ça devient 7. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est l'incrémentation. OK? Donc, l'incrémentation, c'est juste d'additionner quelque chose puis de le réaffecter à l'intérieur. Donc, j'incrémente n de 1 en ce moment. Donc, à chaque itération de la boucle, il va y avoir une incrémentation de 1 dans n. Ça ici, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant pour nous. parce qu'on va avoir une valeur qui change à chaque itération puis qui va avoir comme un point d'arrêt, un moment d'arrêt. Excuse-moi, Hugo. Oui. Quand tu as dit n, il change pour, par exemple, 7, les stops ne changent pas parce que les stops, c'est n plus 10. Donc, les stops, ça devient 17. ici, c'est une bonne question. La question, c'est, ici, si j'ai n plus 1 puis ça, ça change. Puisque stop, c'est n plus 10, ça ne s'est pas supposé changer. Non, vraiment pas. Puis là, ici, il faut faire attention, c'est vraiment un défondement de l'algorithmie. L'algorithme se fait de manière complètement séquentielle. Puis chaque instruction se fait de manière ponctuelle. Ici, ce n'est pas une égalité qu'on a faite. c'est à ce moment-là, n, ça valait quoi? Ça a fait plus 10 puis c'est devenu stop. Mais stop, ici, il ne va pas repasser par là pour le fun. OK. Donc, le principe ici, c'est vraiment, ce n'est pas une équation mathématique. OK? Ce n'est pas comme une description de en tout temps, c'est quoi? C'est vraiment, j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Puis à ce moment-là, c'est quoi que j'avais en mémoire, c'est tout. OK. Donc, quand on crée, moi je dis qu'un ordinateur puis l'algorithmie c'est très zen, ça vit dans le moment présent. OK. Ça ne sait pas les instructions qui s'est passées avant, ça ne sait pas les instructions qui s'est passées après, c'est juste l'instruction courante puis qu'est-ce qu'il y a en mémoire. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, d'accord, merci. Excellent. Une autre question de Mohamed. Est-ce que c'est ou non? En fait, oui, en fait, les variables déclarées sont N et I. Oui, oui, si c'est un erreur. Stop N. Définitivement. Heureusement, c'est pour moi qui ai fait le site. C'est bon. All right. Donc, on voit ici le principe de l'incrémentation. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle un compteur. OK? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un compteur? Parce qu'à chaque itération, ça fait plus 1. Une nouvelle itération, ça fait plus 1. Une nouvelle itération, ça fait plus 1. Ça fait que ça compte le nombre d'itérations. qui en fait, cette mécanique-là d'avoir les itérations, c'est vraiment quelque chose de fondamental en informatique. Ça fait que, ici, avant, il y en avait une autre version. Même principe, où on a juste le compteur, mais à la place d'avoir une variable qui dit « j'arrête à telle valeur », juste un instant, c'est peut-être important à mon affaire. Non, ce n'était pas important. Mais au moins, ce n'était pas quelqu'un qui me disait que mes taxes n'étaient pas correctes et qu'il fallait que je paye avec des cartes d'Amazon dans quelqu'un. C'est une vraie personne. OK. Tout va bien, je me suis mis des minutés. Donc, on a une deuxième variante qui me permet de prendre juste un compteur qui va commencer à zéro et qui va aller jusqu'à dix, littéralement. Là, le principe, c'est que quand je vais vouloir aller écrire l'information, je vais aller écrire le n plus la valeur. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette variante-là, c'est que le n ne change pas à travers notre programme. On va avoir toujours la valeur initiale de notre n qu'on va garder. Mais, qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est vraiment ici le i qui est en fait une variable compteur. Donc, par convention, une convention, c'est quelque chose que tout le monde se met ensemble à faire la même chose comme ça, on sait où c'est qu'on s'en va plus facilement. Donc, les variables nommées i vont être des compteurs de boucles. Ici, on commence, on dit, on a l'itération zéro et on l'incrémente de 1 comme on faisait dans notre autre exemple. Puis, bien, ce i-là va être zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est vraiment intéressant. Puis, enfin, on va voir notre prochain élément. C'est justement de voir une deuxième boucle possible qui va nous permettre de faire cette distinction-là. mais avant de faire ça, on a pas pris de pause, on a juste travaillé sur nos petits numéros. On va se prendre une petite pause. Au cas où vous avez pris de ça, on va se prendre une petite pause de cinq minutes pour dire si vous avez juste travaillé sur vos numéros. On a le temps de prendre quelque chose à boire, on a le temps de se rafraîchir, de se lever, de regarder à l'extérieur. Donc on prend une petite pause puis nous autres on va revenir ici je vais écrire des choses à neuf heures et encore excellent à Sous-titrage ST' 501 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 pour, pour faire ce qu'on appelle une accumulation. Donc ici, le truc, l'astuce, c'était d'avoir premièrement la partie qui est à répéter, c'était l'addition. On peut voir ici, la chose qui change, c'est 1, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, on peut utiliser la boucle pour être capable de représenter cette addition-là. Mais la deuxième chose qui est importante à comprendre quand on fait des boucles, c'est quand on veut accumuler quelque chose dans un résultat final, il va nous falloir une variable pour être capable de représenter cette accumulation-là, cette somme-là finale. Donc ici, on va avoir notre lecture de N, notre I pour notre boucle, puis on va avoir une troisième variable qui va être la somme dans laquelle on va accumuler les différentes additions. Donc on commence, on lit un nombre, on lit ce nombre-là, on va aller de 1 jusqu'à ce nombre-là, parce qu'on peut faire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 7, et ainsi de suite. Mais le principe, c'est qu'on va avoir une somme qui va être la somme plus ce que je veux rajouter à ce tour-là de ma boucle. Ça ici, ça va vraiment être notre élément fondamental qui va me permettre de comptabiliser notre élément. Alors, si on le regarde, si on le regarde dans sa minutie, avec le principe ici, c'est qu'on a notre N, admettons que je dis qu'il s'en va à 4, on va avoir notre I et on va avoir notre somme. Donc, le principe ici, c'est que la somme, je regarde. Initialement, la somme est juste à 0, parce qu'on n'a rien accumulé à l'intérieur. Son but, c'est d'accumuler les différentes valeurs. On a notre I qui va de 1 à N. Fait que le premier coup, I va être à 1. Fait que le premier coup, somme plus I, I va être à combien? Ça va être 0 plus 1, puis ça devient la nouvelle somme. Fait qu'ici, encore une fois, je suis en train de faire la trace de manière temporelle. Plus on descend, plus on est loin. Donc, j'ai fait ma somme. Je tombe sur mon prochain I. Fait que le I devient 2. Je rentre dans ma boucle. Je peux voir, bien, c'est somme plus I. Somme plus I. Ça devient 3, puis ça devient ma nouvelle somme. Ça devient ma nouvelle somme. Je continue, je continue avec mon I. Ça devient le I suivant. Ça devient 3. Je refais. Somme. Plus I. Ça devient ma nouvelle somme. Ça devient 6. J'arrive à mon I suivant. Il s'incrémente de 1. Puis, je refais encore une fois, somme plus I. Somme plus I, qui devient ma nouvelle somme. Ça devient 6. Et à ce moment-là, quand j'arrive à la fin, bien là, j'ai la fin de ma boucle. Fait que ça va arrêter. Puis, je vais écrire la somme, qui va me dire 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ça me donne 10. Fait que le principe ici, c'est qu'on a une variable d'accumulation qui va me permettre de recevoir toutes les additions, OK, que j'ai besoin de faire, puis avoir un résultat final à l'intérieur. C'est très, très, très typique dans l'utilisation des boucles. Ça, ça va bien, ça va bien. Ah oui. Ici. Ah oui. Ici, si on veut continuer avec cette même prémisse-là, si on regarde un petit peu ce qui se passe derrière, on a un algorithme qui demande le nombre de départs et qui va calculer le factoriel du nombre. Donc, le factoriel du nombre, pardonnez-moi, je peux me... Je perds de la voix. Donc, le factoriel du nombre, notez le nombre, point d'exclamation, c'est la même chose qu'on avait auparavant, mais à la place des additions, c'est des multiplications. Fait que si, admettons, on voudrait faire la même chose avec des multiplications, on est capable de le faire. C'est le même principe, on sait qu'on a un accumulateur. Là, par exemple, puisqu'on fait des multiplications, l'accumulateur, il faut qu'il commence à 1, parce que si tu fais 0 fois quelque chose, ça ne donne pas grand-chose. Fait qu'on le commence à 1, mais c'est le même principe. On a la boucle qui va, là ici, 1 fois 1 aussi, c'est inutile. Fait que ça va de 2 à n. Et on a l'accumulation de toutes les multiplications qui passent au travers. Fait qu'on va se donner un vrai bon numéro. En même temps, on va se donner un numéro, mais on va prendre une pause avant. Fait qu'on va se donner pas mal de temps pour cette partie-là ici. Donc, on demande d'écrire un algorithme qui permet de connaître ses chances de gagner, haute, circer, cartier, quintet et autres impôts involontaires. Fait qu'on demande à l'utilisateur un nombre de chevaux partants, un nombre de chevaux joués, puis ça va afficher deux messages. La chance X et la chance Y, c'est calculé en utilisant les formules suivantes. Fait que c'est N factoriel sur N moins P factoriel. Donc, ça demande le nombre de chevaux partants, puis le nombre de chevaux joués. Ici, c'est N et P. Fait qu'ici, pour être capable de calculer ces deux valeurs-là à partir des valeurs rentrées, puis quand on a le N point d'exclamation, c'est la factoriel qu'on vient de faire à l'exercice 5.7. Fait qu'on veut un programme qui va aller chercher les deux informations, puis qui va afficher ces deux informations-là, X et Y. Puis, les formules pour X et Y doivent être écrites ici. Donc, ici, on a une petite note. Faire attention, ça peut être écrit de manière simple, mais peu performante, OK? Puis, on veut essayer de trouver un astuce par rapport à ce qui est possible à l'intérieur. Donc, on veut essayer de faire cet exercice-là, mais avant ça, je veux vous laisser le temps pour une pause, fait que si on se donne un, puis cela, il va être quand même costaud, là, on commence à faire les genres de problèmes qui vont se retrouver dans votre petit examen. Donc, je veux vraiment vous laisser le temps de travailler là-dessus. Donc, en tout, on va se donner 25 minutes. Fait que, c'est 10 minutes de pause, un petit 15 minutes pour travailler sur l'exercice. Fait que, nous, on va revenir avec tout ça. À 10h30, OK? Et, on va faire une pause, là, si on fait juste ça. Et, après ça, on va regarder ensemble le résultat de tout ça. Et, on va ensuite pouvoir passer à notre prochain bloc de matière, qui va être les tableaux. Merci. 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 Excellent. On va revenir et prendre regarder ça ici. parce que le principe c'est à chaque fois il faut faire le «x » ! ce qui nous demande de recalculer et de refaire les différentes boucles. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs des éléments qui reviennent souvent. Donc, le principe, c'est qu'on a le n, on a le p, on a le n et le p qui sont bons. Puis, non seulement ça, ultimement, il y en a juste une factorielle qu'il faut faire, parce que la factorielle, c'est toujours les mêmes séries de normes. Tu sais, si je fais 1 x 2 x 3, et après ça, x 4, x 5, c'est tout le temps la même suite qui grandit. Il y a différentes manières d'essayer de optimiser ça. On va aller les voir en détail. Mettons qu'on suppose de essayer de le faire directement. Nous autres, il faut trouver n et p, puis en fait, il faut trouver x et y, puis pour chacun, il faut trouver comme n factorial, n moins p factorial, n factorial, p factorial, n moins p factorial. Fait qu'on peut essayer de le faire directement, fait que tu trouves le numérateur, tu trouves le dénominateur pour le x, tu trouves ces éléments-là, puis tu peux les écrire. Mais on peut voir ici qu'on fait plusieurs fois le factoriel. Puis ça, c'est pas nécessaire. Fait que le principe, c'est qu'on peut avoir ici une version beaucoup plus simple, quand on remarque que n factorial, il est là aux deux places, puis après ça, en dessous, c'est encore une fois, le n moins p qui existe, ou sinon, c'est il y a un fois n moins p, mais le principe, c'est que la seule différence, c'est ça entre les deux. Fait que le principe, c'est qu'on peut avoir ici deux opérations différentes, parce que la seule différence, c'est de faire cette multiplication-là de plus. fait qu'on peut voir ici, on a le deuxième exemple, pour ceux qu'on a le n, le p, le i, bien, on s'est fait a et b, puis le a, c'était littéralement notre chance initiale, puis notre b était notre chance qui va être dans le désordre. Donc, encore une fois, le principe ici, c'est qu'il faut vraiment masser le problème capable de trouver. Ici, si vous êtes capable de faire ce genre de programme-là, ça va bien. Donc, ce n'est pas une problématique, on s'attend juste à ce que vous soyez capable de développer un algorithme fonctionnel, de l'optimiser, ce n'est pas encore dans vos compétences, certainement, on vient tout juste de commencer de faire ça, mais le principe, c'est de comprendre que c'est possible de pouvoir analyser mieux le problème et d'être capable de tomber sur des méthodes beaucoup plus efficaces pour être capable de tomber sur notre réponse. Celle-là, ça va être les niveaux d'examen? De pouvoir être capable d'écrire ce genre de choses-là, oui. OK. OK. Donc, on ne te demanderait pas de l'optimiser, on te demanderait d'avoir juste un algorithme fonctionnel. OK. Excellent. Donc, ça, ça fait le tour sur les boucles qui étaient notre premier sujet de la journée. On va passer à notre deuxième sujet de la journée et les tableaux. Donc, jusqu'à présent, on avait un nombre limité de variables dans nos problèmes. Mais, quand on commence à avoir beaucoup d'informations, fait qu'admettons ici, tu veux calculer la masse salariale complète de ton entreprise, tu as 300 employés, fait qu'il faudrait que là, tu veux comme faire la somme de tout ça, fait que là, il faut que tu dises OK, bien, il va falloir que j'aille une variable pour chaque salaire d'employé. Comment est-ce que je fais pour gérer ça? Je ne vais pas commencer à copier-coller des variables. Donc, le but des tableaux, OK, qui est une collection de données, ça va être de regrouper plusieurs informations homogènes sous une seule variable. Donc, ici, on a l'exemple typique là, où c'est que j'ai un paquet de valeur, admettons, je veux trouver la moyenne de ça, il faudrait que j'aille 12 variables pour ensuite diviser par 12. C'est très fastidieux de devoir écrire et assigner chacune de ces éléments-là un après l'autre. On va avoir une nouvelle structure de données, une nouvelle collection de données qui va être les tableaux, qui va être un ensemble de valeurs, qui va avoir le même nom de variable. Et qu'est-ce que ça va me permettre de faire, c'est, pour être capable d'identifier les différentes valeurs, je vais devoir utiliser un indice qui va me permettre de sélectionner une valeur précise dans le tableau que je veux utiliser. OK? Ça fait que, ici, je vous montre un petit peu le principe fondamental de la chose. Donc, on avait jusqu'à présent une variable, on disait que c'était une case mémoire avec une valeur, puis il y avait un type intérieure, le principe de tableau, ça va être la même chose. Comme, mettons ici, moi, je suis un enseignant, j'ai besoin d'avoir des notes de mes étudiants, mais à la place d'être une case, ça va être une panoplie de cases. Dans chacune des cases, je suis un étudiant, je suis un prof très bon, mes étudiants sont très forts, on peut voir ici les notes sont très hautes. Il y en a un qui traîne un petit peu de la patte. Le principe, c'est que je vais avoir avec un seul nombre variable une panoplie de valeurs. Pour être capable d'identifier quelles valeurs précises aller chercher, ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter les différentes cases. Le principe de tableau, c'est un seul nombre variable, plusieurs valeurs et une numérotation. La numérotation commence à la case 0 pour des raisons historiques. Quand je vais aller chercher cette valeur-là, je vais pouvoir dire « Va-t'en dans mon tableau de notes » à la case 3 puis lui, il va être capable d'aller me sélectionner cet élément-là précis. Si je vais aller chercher celle-là, je vais dire « Va-t'en dans mon tableau de notes », il va à la case 5 puis il va être capable d'aller sélectionner cet élément-là précis. Quand on travaille avec les tableaux, c'est une panoplie d'informations. Attention, les informations, par exemple, restent homogènes. Ça veut dire que le tableau, ça va être juste des valeurs numériques ou sinon ça pourrait être un tableau de valeurs de caractère ou ainsi de suite. Donc, le principe, c'est que c'est des valeurs homogènes qui sont numérotées et je vais être capable d'aller chercher ces numérotations-là. Voyons voir comment est-ce que je peux transposer cette information-là dans mon programme. Premièrement, quand on travaille avec les tableaux, pour parler des différentes cases, pour parler des numéros de cases, on va utiliser des crochets carrés. Donc, encore une fois, ça dépend des langages. Dans notre version algorithmique, c'est des crochets carrés. Premièrement, quand on veut déclarer un tableau, donc le principe, on pouvait déclarer des variables, on va pouvoir déclarer des tableaux. À la déclaration, on écrit tableau à la place de variable. On donne un nom à la tableau. On dit c'est quoi le type, entier, numérique, caractère. Puis, entre crochets, on va indiquer la plus grande valeur de l'indice. OK, puis encore une fois, ça dépend de la version du langage ultimement que tu utilises. Ici, ça dit qu'on précise la plus grande valeur de l'indice. Ça fait que si on veut 12 cases, les cases vont aller de 0 à 11. Ça fait qu'il faut écrire 11. qui, comme il s'est dit au début, c'est un peu fatigant, ça déroute, mais avec le temps, on s'habitue. Ce n'est pas une problématique à long terme. Ça, c'est bon. Ensuite, une fois que j'ai déclaré mon tableau, pour être capable d'aller chercher les informations dans le tableau, je vais utiliser le nom du tableau, des crochets carrés, puis après ça, ce qu'on appelle un indice, en fait, le numéro de la case que je vais aller chercher. Si je reprends ce que j'ai écrit ici, si je veux aller chercher cette information-là, ce que je peux écrire, c'est « note crochet carré 3 ». Ok, donc, écrire ça, ça va sélectionner cette case-là comme si c'était une variable individuelle. Ça veut dire que je peux l'utiliser comme assignation, je peux l'utiliser dans un calcul, de la même manière que j'utiliserais « x ». Parce que quand j'écris « x », ça me sélectionne la case spécifique. Et maintenant, quand j'écris « note 3 », ça me sélectionne la case spécifique. Qu'est-ce qui est intéressant et utile quand je travaille avec un tableau, ça va être de jumeler ça avec l'utilisation de nos boucles, puis l'utilisation de nos compteurs. parce qu'on va voir qu'ils travaillent main dans la main, en fait. Parce que maintenant qu'on a la possibilité d'avoir un compteur qui va changer à chaque itération de la boucle, je peux utiliser ce compteur-là comme indice dans mon tableau. Fait que si on a ici l'exemple, si j'ai un programme, OK, qui va premièrement construire les données du tableau. Fait que j'ai une boucle qui va de 0 à 11, ça me fait 12 notes, qui me demande d'écrire la note, puis quand je la lis, ça va aller l'assigner dans mon tableau de notes. Fait que ça va aller écrire un à la suite de l'autre chacune des valeurs qu'il y a à écrire dans mon tableau. Ensuite, une fois que ce tableau-là est rempli, comme on a un peu que j'ai précisé ici, mettons, moi, je vais avoir la moyenne de ça. Comment je fais pour avoir la moyenne? Je vais vouloir la moyenne de quelque chose, c'est la somme des éléments divisé par le nombre d'éléments. Donc, je vais vouloir aller additionner toutes ces valeurs-là, puis après ça, diviser par le nombre d'éléments. Et pour faire la somme de toutes ces valeurs-là, ça va être une accumulation d'informations comme qu'est-ce qu'on a vu tantôt avec la sommation comme on a vu avec la factorielle. Donc, encore une fois, je vais pouvoir utiliser une boucle qui va aller chercher chacune des valeurs du tableau, qui va aller mettre ça dans une somme, puis qu'une fois que j'envoie la somme, je vais pouvoir diviser pour avoir la moyenne. Donc, si on regarde notre exemple, c'est ce qu'on va faire. On a une deuxième boucle qui fait une accumulation, donc avec une somme qui part à zéro. Je vais aller parcourir le tableau en utilisant un indice qui va aller chercher toutes les valeurs possibles. Donc, ici, on a mis comme prémisse qu'on avait 12 notes de zéro à onze. Donc, je vais prendre ma note de mon tableau puis je vais le mettre dans mon accumulateur dans ma somme. Une fois que je vais avoir fini ça, je veux trouver la moyenne en faisant la somme divisée par 12. Donc, c'est vraiment typique de travailler avec des boucles puis de travailler avec des tableaux ensemble. Donc, ici, en passant, ça le dit, on a peut-être deux boucles pour de la lisibilité mais c'est la même boucle. On aurait très bien pu prendre ces informations-là puis directement les mettre dans la même boucle pour s'éviter plus d'instructions mais là, c'est plus facile de le remplir puis une fois que j'ai rempli, je le regarde. C'est possible. Est-ce que ça, c'est bon? OK. On a une question de Mohamed. Est-ce que la moyenne, le calcul du moyenne égal à somme, assigné à somme divisé par i donne le même résultat? Ici, le i va être à 11 à ce point-là. pas d'autre. Mais il y a i suivant juste avant. Oui, mais il s'arrête au dernier élément, il ne va pas le traverser. D'accord. Ici, il faut faire attention, ce n'est pas conseillé d'utiliser les compteurs à l'extérieur des boucles. OK? OK. Parce que, puis en fait, l'implémentation de i va être rendu à quoi après la boucle va dépendre du langage de programmation. Habituellement, ces genres de choses-là, c'est en algorithmie, on ne fait juste pas l'utiliser, on l'évite pour justement ne pas avoir à travailler avec ces minuties-là. OK, c'est clair. Parce que dans certains langages, ça va être à 11, dans certains langages, ça va être à 12. Ça va dépendre de comment eux autres derrière y implémentent la book for. fait que je ne veux pas te dire fais-le. Ça ne marchera pas plus tard. Excellent. Donc, encore une fois, le principe est assez simple. On a des tableaux, on déclare les tableaux, on a des cases à l'intérieur, les cases, on y accède avec les crochets carrés, puis à partir de là, on utilise souvent des boucles pour être capable de travailler avec, mais les implications de ça sont très grandes. Fait qu'on va aller faire une couple d'exercices pour être capable de bien assimiler cette valeur-là. Ici. Fait que mettons qu'on regarde celui-là ici. Fait qu'on a l'algorithme suivant. OK, où c'est qu'on a un tableau. On a un tableau crochet 5. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça? Il y a combien de cases dans ce tableau-là? Ça ici, c'est le dernier indice, mais le premier indice, c'est 0. Fait que 0, 1, 2, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Fait que le dernier indice, c'est 5, mais j'ai 6 cases dans mon tableau. Donc, j'ai un tableau de 6 cases qui va de 0 à 5. C'est des entiers. Ça va bien. Fait que j'ai une variable i. OK. On a ensuite une boucle qui va de 0 à 5 qui calcule, donc qui remplit le tableau, qui fait, en fait, le carré de l'indice. Fait que ça va faire 0 fois 0, 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 4, 4, 5 fois 5. Puis après ça, j'ai l'affichage de ce tableau-là. On se demande est-ce qu'on peut simplifier l'algorithme pour avoir le même résultat. Encore une fois, ici, le principe, c'est on a la même boucle 2 fois de suite. Puis puisqu'on ne touche pas entre-temps aux différentes cases, effectivement, on pourrait prendre cette information-là, l'enlever de cette boucle répétitive-là, puis venir l'insérer dans l'autre. Donc, on est possible d'avoir je le calcule, je l'affiche, je passe au suivant. Et ici, parfait. Ici, on a 6.8 puis 6.9 qui sont intéressants. Donc, on va faire 6.8 et 6.9. On va se donner une dizaine de minutes. On revient à 11 heures pour regarder les résultats de 6.8 et 6.9. Donc, ici, ça va nous permettre de se pratiquer à construire des tableaux et capable de les parcourir avec des bookfor. C'est vraiment un élément fondamental d'algorithmie même en programmation en informatique générale. sur la gare et à la gare sur la gare et puis on va et puis dans le touc sur la gare Sous-titrage ST' 501 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 Donc ça demande d'écrire un algorithme qui permet à un utilisateur de saisir un nombre quelconque de valeurs qui devrait être stacké dans un tableau. On commence par entrer le nombre qui compte saisir et ensuite on va effectuer cette saisie-là. Donc ici, on peut, en ne sachant pas il y a combien, on pourrait mettre un gros tableau. On va voir ici qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle, donc ici, si vous avez fait, admettons, un tableau de 100, puis là tu veux juste remplir le bon nombre, ok, c'est bien. Donc le principe c'est qu'on rentre un nombre de valeurs, on va passer par dessus ça pour l'instant. On a un pour qui va aller de 0 à nombre moins 1, parce que c'est le nombre de valeurs, nous autres on va aller à 0 jusqu'à cette valeur-là, donc si on veut 6, ça va de 0 à 5, donc c'est le temps de moins 1. Puis on va être capable de lire la valeur puis de l'écrire. Ok, donc cette partie-là, cette partie-là, c'est comme la partie importante pour écrire ces nombres d'éléments-là. Là ici, on avait, ça va être un tableau, là ici c'est la deuxième partie, que je vous montre en même temps, qui est le principe de tableau dynamique. Donc le principe de tableau dynamique, c'est à la place de déclarer un tableau à une taille spécifique, on va dire le tableau, il va être d'une taille inconnue au début. Puis on va pouvoir utiliser la commande redim pour être capable de redimensionner le tableau. Donc redim pour redimensionner. Donc le principe, c'est qu'on a la valeur, on redim le tableau, on va le chercher, puis après ça, ça nous demande, une fois que la saisie est terminée, le programme va afficher le nombre de valeurs négatives, puis le nombre de valeurs positives qui a été rentrée. Bien ça ici, en fait, on n'a même pas besoin vraiment du tableau en tant que tel, parce que pendant qu'on est en train de faire la boucle, on n'a pas besoin d'une deuxième boucle après, on peut prendre notre information, regarder est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, puis avoir un compteur. Donc le principe de compteur, le principe d'incrémentation, c'est des choses qu'on peut réutiliser de manière manuelle. Donc on sait créer des variables, le nombre de valeurs positives, le nombre de valeurs négatives, puis à partir de là, on regardait notre résultat, puis on comptait le nombre d'éléments. Donc ça ici, encore une fois, c'est le genre de questions qu'on pourrait retrouver dans l'examen. C'est qu'un algorithme qui calcule la somme des valeurs d'un tableau, bien, on a, OK, le principe de, on a un tableau quelconque, on a une valeur n, donc pour trouver la somme, ça va toujours être de zéro à le nombre de cases moins 1, puis on a le même principe d'accumulateur. Donc on voit ici ces éléments-là, c'est des éléments qui reviennent souvent, avec lesquels il faut être familier. Donc on a la somme, 1, 0, n, ces éléments-là, ça va bien. Super, donc ça, ça fait le tour des tableaux. Donc encore une fois, peu de nouvelles choses à savoir, mais beaucoup d'implications, beaucoup de manières de l'utiliser avec qu'est-ce qu'on connaît, avec les boucles, avec les variables, et ainsi de suite. Ça, ça nous permet d'entamer le dernier sujet de la journée, qui va être le principe de fichier. Donc jusqu'à présent, quand on faisait notre lecture et notre écriture, on travaillait toujours directement avec un utilisateur, ou en tout cas, ça venait de quelque part d'éphémère. Là ici, on va présenter les informations comme si c'était dans un fichier structuré. Donc comme si j'avais un fichier .txt quelque part, que je pouvais lire et écrire, et que je vais vouloir travailler avec. Donc les fichiers me permettent de stocker de l'information, soit pour lire l'information au début de mon programme, ou soit pour être le résultat final de mes opérations, de mes instructions. Le principe du fichier, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc nous, on va aller voir un type spécifique de fichier, qui va demander d'être un fichier de texte. Ça veut dire qu'on peut le regarder, puis voir les informations qui sont à l'intérieur. Puis deuxièmement, les informations vont être de manière, on dit, de lignes successives. Donc le but du fichier, ça va être de stocker de l'information qu'on va pouvoir rapatrier dans nos différents programmes. Donc quand on travaille avec ce genre de fichier-là, donc des fichiers de texte, avec du texte à l'intérieur, puis on peut voir ici, admettons, on a un espèce de carnet d'adresses, où c'est qu'on a le nom-prénom, numéro de téléphone et adresse courriel. Donc on peut voir ici que chaque ligne a chacune des informations, puis chaque ligne a un nouvel élément de cette structure d'informations-là. Donc je peux voir ici, j'ai sur chacune des lignes, toujours la même information, toujours dans le même ordre, puis sur chacune des lignes, j'ai comme un nouveau contact de mon carnet d'adresses. Donc là ici, dépendamment de comment est-ce qu'on travaille, on peut travailler de différentes manières. Des fois, il va y avoir des délimitations entre les différents éléments. Des fois, il va y avoir des structures qui vont avoir juste une taille déjà absolue, donc qui est prédéfinie. Nous, on n'ira pas trop dans les détails de ça. Habituellement, ça va être les différentes implémentations et les différentes librairies de lecture de fichiers qui vont traiter ça pour nous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est en train de regarder des fichiers textes qui vont être structurés de manière successive, qu'on appelle des enregistrements. Donc ici, c'est un fichier texte qui a quatre enregistrements pour un carnet d'adresses. Il existe d'autres types de fichiers. Le deuxième type de fichier, c'est un fichier qui n'est pas en texte, qui n'est pas nécessairement structuré d'une manière conviviale, qu'on appelle un fichier binaire. Donc nous, on ne touchera pas à ça aujourd'hui. Ça va être pour plus tard. Alors, c'est juste de comprendre qu'il existe un autre type de fichier possible derrière. OK. Fait que délimitation, là, je vais le fixe. OK, ça va bien. All right. Donc, quand on travaille avec des fichiers, c'est des fichiers qui seraient sur le bureau, qui seraient dans des dossiers et ainsi de suite, qu'on pourrait travailler avec manuellement. Mais nous, on va travailler de manière informatique avec ces fichiers-là. Fait qu'il faut comprendre que du fait que c'est un fichier sur un ordinateur, il y a comme des concepts qui viennent s'ajouter à ça, qui va sortir un peu de l'algorithmie pure, mais qui reviennent de différentes manières dans les différents systèmes. Fait que, il va y avoir différents types d'accès aux fichiers. OK. Donc, on va avoir un accès séquentiel qui va être pas mal que ce que nous, on va utiliser. Ça veut dire qu'on va être capable de lire le fichier. Puis, quand on va le lire, on va le lire ligne par ligne. Puis, quand on va y accéder, on va pouvoir dire « lit une ligne ». Puis, il va se souvenir où c'est qu'il est rendu. Puis, quand je vais dire « lit une ligne », il va être capable de me donner la ligne suivante dans la séquence du fichier. Les deux autres, qui sont l'accès direct, puis l'accès indexé, me permettent d'avoir une meilleure gestion du fichier, mais sont plus complexes. OK. Fait que nous, on ne va pas regarder ça ce matin. OK. Fait que nous, on se limite grandement sur notre vision de qu'est-ce qu'on va faire avec des fichiers. Donc, nous, on va avoir des fichiers qui ressemblent à ça ou ça. Donc, ça va être des structures, OK, sur chacune des lignes des enregistrements. Puis, après ça, nous, on va pouvoir juste traiter cette information-là comme on a besoin. Fait que, dépendamment de qu'est-ce qu'on a besoin, on peut y stocker différentes versions, mais nous autres, on va vraiment juste s'attarder sur les fichiers textes. Une fois qu'on a cette prémisse-là, donc nous, on va regarder des fichiers textes qui ont des enregistrements, puis on va avoir un accès séquentiel. Il va y avoir deux concepts fondamentaux quand on va travailler avec les fichiers. Premièrement, il va y avoir ce qu'on appelle le mode d'accès. Donc, le mode d'accès, il y en a trois qui existent. Puis, ils sont, habituellement, pour nous, ils vont être mutuellement exclusifs. Encore une fois, on se rapproche de la réalité des ordinateurs, puis dans la réalité des ordinateurs, il y a toujours des versions différentes possibles. Donc, ce que je veux dire, toujours un axtérix avec trois pages de oui, mais si ça, mais si ça, et ainsi de suite. Moi, je généralise un petit peu pour qu'on puisse comprendre plus facilement. mais il va y avoir trois modes d'accès qui vont être mutuellement exclusifs. Le premier, ça va être en mode lecture. Donc, quand j'ai besoin de prendre des informations du fichier puis de les importer dans mon programme, je vais ouvrir mon fichier en mode lecture. Le deuxième, puis le troisième, ça va être pour écrire des choses dans le fichier. Donc, il va y avoir un mode de pure écriture. Donc, on va pouvoir écrire ce qu'on veut dans le fichier, mais faire attention, ce mode-là, il va détruire ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Donc, c'est une écriture avec, on rase tout, puis on écrit un nouveau fichier. Si on veut être moins destructeur, on a le troisième mode qui va être un mode d'ajout qui va, il ne peut pas lire qu'est-ce qui était glissé, il ne peut pas modifier qu'est-ce qui est auparavant, mais il va se placer automatiquement à la fin du fichier, puis il va juste ajouter des nouvelles informations. Donc, on va être capable de traiter de ces informations-là derrière. Donc, souvent, quand on veut travailler avec des enregistrements, on va vouloir ajouter comme si c'était une espèce de base de données, c'est que le mode d'ajout va nous permettre de rajouter des nouvelles informations à l'intérieur. Ça, c'est notre premier concept. Deuxième concept, c'est ce qu'on appelle le numéro de canal. Donc, quand on travaille avec des fichiers, il va y avoir un concept où c'est que le nom du fichier lui-même va être utilisé seulement une fois, et le nom du fichier va être utilisé pour se créer une espèce d'identificateur de fichier. De la même manière que, admettons, quand tu t'en vas à la banque, quand tu arrives à la banque, il y a une longue file, qu'est-ce que tu fais? Il y a une machine à numéros, tu prends un numéro. À partir de là, c'est plus, je prends un numéro, je ne suis plus Hugo Leblanc, moi, je suis numéro 4714. Quand on parle au numéro 4714, je sais qu'on me parle à moi. Donc, quand on travaille avec les fichiers, il va y avoir ce même principe-là de numéro d'identification. Quand on va travailler avec des fichiers, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le fichier, puis on va lui donner un numéro avec lequel on va pouvoir travailler avec par la suite. Quand on veut travailler avec un fichier quelconque, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une instruction qui va dire ouvrir blablabla, donc un fichier quelconque. Puis, on va avoir un sur, puis là, on va avoir un numéro. Ce numéro-là, il est complètement arbitraire. Donc, c'est moi qui décide c'est quoi ce numéro-là. Puis, quand je vais vouloir travailler avec ce fichier-là, je vais dire, travaille avec le numéro 4, puis le système va savoir que ce lien-là a été fait, puis que je vais travailler avec le fichier exemple.xd. Finalement, on donne le mode d'accès, donc en lecture, en écriture ou en ajout pour être capable de travailler avec comme on a besoin. Une fois qu'on a ces différents éléments-là, on va être capable d'aller lire les informations comme on a besoin, avec lire fichier ou écrire fichier. Mais celui-là va avoir une modification spéciale parce que ça se peut qu'il y ait plusieurs fichiers d'ouvert. Donc, le lire fichier va avoir le numéro que j'ai utilisé, puis l'information qui va venir avec derrière. Là, ici, il y a des opérations qui travaillent avec des fonctions que nous, on n'a pas vues, parce qu'en ce moment, si on regarde, on vient de sauter une couple de chapitres. C'est normal, tant qu'il y a des choses qui nous manquent dans les exemples, on va être capable de travailler avec quand même. Donc, notre prémisse, ça va être je suis capable d'ouvrir un fichier en mode lecture ou en écriture, puis je vais être capable d'aller chercher l'information avec lire fichier ou les écrire fichier. Donc, par défaut, lire fichier va être capable d'aller chercher une information, habituellement une ligne de texte qui va être à l'intérieur de mon fichier. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à travailler. Si je veux lire quatre lignes, il faudrait que j'écrive lire fichier quatre fois. Si je ne veux pas faire ça plusieurs fois, ce que je vais utiliser, c'est qu'il y a une fonction qui existe qui s'appelle EOF qui va me permettre de détecter est-ce que je suis à la fin du fichier. Donc là, on n'a pas vraiment vu le principe d'utilisation de fonctions et ainsi de suite. Vous pouvez prendre ça ici directement comme du cache. C'est comme ça qu'on travaille avec les fichiers. Donc, on ouvre le fichier. Là, admettons, je vais aller lire chacune des lignes pour faire quelque chose avec. Ici, la fonction EOF qui est une fonction en anglais pour end of file. Le principe, c'est que tant que je ne suis pas à la fin du fichier, je vais être capable de lire une ligne du fichier puis je vais pouvoir faire autre chose avec cette ligne-là, être capable de traiter les informations, être capable de mettre ça dans un tableau, être capable de faire une accumulation, être capable de faire plein de choses. Donc, on est capable de traverser un fichier en utilisant l'ouverture du fichier, en utilisant une boucle et en utilisant la lecture de chacune de ces lignes. Parfait, parfait. Là, ici, on va s'attaquer à notre dernier sujet de la journée par la suite qui va être les données structurées. Mais avant de parler des données structurées, on va se prendre une dernière petite pause. Donc, dernière petite pause de 10 minutes, dernier moment pour se prendre un verre d'eau, pour être capable de être prête. Donc, nous autres, on revient à 11h30, de 20 minutes pour notre dernière partie de cours. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Ici, habituellement, quand on va avoir ce genre de structure-là, on peut voir ici que ça ressemble un peu à un tableau. Donc, on a plusieurs informations qui sont numérotées avec les numéros de lignes, mais la prémisse ici, c'est qu'à l'intérieur de chacune des lignes, on a plusieurs informations qui ne sont pas nécessairement homogènes. Donc, on a le prénom, on a le nom, le numéro de téléphone, puis on a l'adresse courriel. Quand on veut englober ces enregistrements-là ensemble, on a ce qu'on appelle une autre structure de données, qui est les enregistrements, ou variables structurées. C'est le même principe de prendre plusieurs informations ensemble. Donc, on avait notre tableau, notre tableau avait un nom, il avait des cases qui étaient numérotées, mais là, admettons que j'ai une structure de données, qui a, donc, qui a un nom, puis le nom, il y a une information dedans, il y a un nom, il y a une information dedans, il y a un numéro, il y a une information dedans, et suite, donc, on a une seule variable, mais ce qu'on va avoir, c'est, à la place d'être numérotées, comme on avait ici, on va avoir ce qu'on appelle des champs, qui vont être nommés, et qui vont avoir une valeur rattachée. Ça, ça me permet de sauvegarder des données hétérogènes, des données de différents types à l'intérieur. Donc, on a le tableau, puis on va avoir les données structurées. Comment je fais pour avoir cet élément-là? On va voir, c'est qu'on va créer une structure. OK? Donc, le principe ici, c'est qu'on a une structure, puis, dans la structure, ça, ça vient avant notre programme, donc avant nos déclarations de variables, on a la déclaration d'une structure. Ça fait en sorte qu'on va pouvoir, une fois qu'on a la structure, ça, c'est comme une espèce de déclaration. OK? Donc, ça ici, c'est comme une recette. Il n'y a rien qui se passe directement avec ça. Ça ne crée pas une variable. Mais ça crée une nouvelle forme de variable possible. Donc, une fois que j'ai déclaré une structure, je vais être capable de déclarer une variable de ce type-là. Donc, à place d'être numérique, à place d'être caractère, à place d'être booléen, je vais pouvoir dire, bien, un individu, ça va être les informations qu'il y a dans un botin. Puis, à partir de cette information-là, je vais pouvoir aller chercher l'information OK? Donc, à l'intérieur, je vais avoir toutes les informations. Puis, quand je vais vouloir accéder à une seule des données, je vais pouvoir utiliser le point pour être capable d'aller chercher l'élément spécifique que j'ai besoin. Donc, ici, comme exemple, si je veux aller chercher cette information-là, je pourrais écrire, moi, je vais l'appeler carnet 1. OK, donc, on peut utiliser le nom de ma variable, point le nom du champ. Puis, à partir de là, je pourrais faire une assignation, je pourrais l'utiliser dans une conditionnelle, donc je pourrais faire ce que je veux avec. Donc, si on regarde qu'est-ce que ça donne tout ensemble, je peux ensuite aller utiliser, écrire fichier, puis lire fichier avec ces informations-là. Puis, toutes les informations vont être traitées d'un seul coup. Donc, si admettons, je veux, puis là, je peux mélanger mes différentes implémentations de tout ce qu'on a vu jusqu'à date. Fait que c'est ici, on aurait un problème vraiment complet où j'ai une structure pour le botin, puis là, je veux lire un fichier, donc comme on avait vu au début, je veux lire ce fichier structuré-là. sur chacune des lignes, il y a un individu, un contact. Fait que moi, je veux lire cette information-là, puis je vais vouloir le mettre dans un tableau. Dans le tableau, chacune des cases va avoir la structure de données. Fait qu'il y a ici, qu'on est en train de créer. Moi, je veux partir de mon fichier, puis je veux me terminer avec un tableau où c'est qu'à l'intérieur, il va y avoir plusieurs cases. Puis, dans chacune des cases, il va y avoir un nom qui va avoir quelque chose dedans. Un prénom, un numéro de téléphone, puis chacune des cases va avoir cette information-là. Même chose pour chacune des cases. Fait que je vais avoir mélangé mon tableau et ma donnée structurée. Fait que là, admettons que je vais aller chercher le nom de ça ici. Il va falloir que j'utilise mes deux manières d'accéder. Fait que je pars de mon carnet, le nom de ma variable. Mon carnet, c'est un tableau. Moi, je veux aller à la case 1 du tableau. Fait que carnet 1, ce que ça fait, c'est que ça sélectionne cette case-là. Puis là, dans cette case-là, j'ai ce champ-là. Fait que je peux aller sélectionner le champ que j'ai besoin. Donc, ça, ça me permet vraiment de travailler avec des fichiers d'informations structurées que je peux aller lire puis travailler avec. Fait que si... On va voir l'exemple ici. Fait que je me crée une structure. Je me crée un tableau dynamique parce que je ne sais pas nécessairement il y a combien de lignes. J'ouvre mon fichier puis, tant que je ne suis pas à la fin de mon fichier, je vais aller lire puis aller mettre dans mon tableau une information de ma structure. Fait que ça va aller lire chacune des lignes, le mettre dans la structure et je vais pouvoir le travailler avec. En plus de, tu sais, ici, avant de le mettre dedans, je vais agrandir mon tableau. Alors, redim, ça me permet de redimensionner. Fait que j'ai agrandi le tableau, je mets quelque chose de nouveau dedans. Est-ce que je suis à la fin du fichier? Non. J'ai agrandi mon tableau, je mets quelque chose dedans. Est-ce que je suis à la fin de mon fichier? J'ai agrandi mon tableau, je mets quelque chose dedans et ainsi de suite. Fait qu'avec ça, OK, là, on va être capable de construire vraiment des... des pas pires problèmes. Fait que... admettons, ici, on va aller chercher... OK. OK. on va faire un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est correct. On va faire l'exercice 10.9. Fait qu'on te dit, on a un fichier qui va avoir deux champs, le nom, puis un montant. Donc, chaque enregistrement, chaque ligne du fichier correspond à une vente conclue par un commercial. On veut, dans un tableau, OK, on veut mémoriser ces informations-là dans un tableau, comme on vient de voir auparavant. Puis, on veut afficher le total des ventes par vendeur. OK. Donc, ici, on dit que le fichier est déjà trié alphabétiquement. Fait que le principe, c'est que ce fichier-là, il devrait ressembler à quoi? Et... Donc, fichier... ... ... ... ... Merci. Avec le fichier, il pourrait ressembler à quelque chose comme ça ici. Donc, où j'ai le nom, ce serait quelque chose comme ça. Donc, on a le nom du vendeur et on a la taille de sa bande. Donc là, ici, j'ai chacune des ventes. Puis, je veux aller trouver, OK, à la fin, Anne, Bob et Hugo, ils ont vendu combien chacun. Donc, je vais être capable de lire ce fichier-là, trouver les informations, puis l'afficher à l'écran par la suite. Donc, on se donne un petit 15 minutes pour faire ça. Ça, ici, c'est le genre de choses qui pourraient se trouver littéralement dans l'examen. C'est ça. Et on se retrouve midi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Donc le but ici, c'est qu'on a un enregistrement de fichier qui va contenir un champ de nom et un montant et chaque enregistrement correspond à une vente par une personne. Puis on va le total de chaque vendeur, on suppose ici que le fichier est déjà trié par vendeur. Donc on avait le principe là ici où c'est qu'on a du monde puis on va aller chercher les informations à l'intérieur. Donc là, le principe, c'est qu'il faut parcourir le fichier. On va aller premièrement voir une structure qui va aller lire le fichier. Ici, il nous faut une structure, ça donne un petit peu plus d'espace où c'est que je vais avoir le nom, la vente. Puis derrière, on va aller traverser ce fichier là pour aller lire qu'est-ce qu'il y a dans chacune des ventes. Ici, je me suis fait une variable de cette structure là. Puis, si j'ai oublié quelque chose, il faudrait que j'écrive, c'est ici. Comme ça. Excellent. Donc, on a ici la vente. Si on fait juste regarder la lecture du fichier, fait que j'ouvre le fichier. Ici, on n'a pas dit c'est quoi le nom du fichier. Je vais marquer le fichier .dxt. Ça va être en lecture. Tant qu'on n'est pas à la fin de ce fichier là, je vais aller lire une de ces lignes là puis je vais aller le mettre dans ma structure. Donc là, à partir de là, je peux utiliser le point pour aller chercher les informations que je veux derrière. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le principe, c'est que puisque c'est en ordre, je vais me dire, je vais garder en mémoire c'est quoi le dernier vendeur qui est élu. Si c'est le même que la dernière ligne, je vais juste accumuler les informations de vente. Puis, si c'est un différent, je vais créer une nouvelle place dans un tableau pour être capable d'aller chercher les informations requises. Fait que c'est ça que j'ai ici. Donc, je vais lire une vente. Je regarde est-ce que c'est différent du vendeur précédent. Puis, initialement, le vendeur précédent n'est aucun. Fait que le premier coup, je rentre dedans. Puis, je vais être capable d'associer ma case à ma vente. Fait que si je fais ça sur mon iPad, je vais faire ça sur mon iPad. Fait que le principe, c'est que j'ai, mettons, un an qui avait, je vais faire ça sur mon iPad. Fait que le Bob devrait être avant, regarde, donc ils sont ensemble. Fait que le principe, c'est quand je commence, il va détecter que c'est différent. En détectant que c'est différent, il va créer une case dans mon tableau avec le nom et la vente. Quand il va passer à la prochaine ligne, il va dire, OK, bien là, c'est un nouveau nom. Fait que je vais me créer une nouvelle case. Fait que je vais créer une nouvelle case, il va mettre la première vente dedans. Et quand il va passer à la prochaine, il va dire, ah, c'est le même nom que la dernière fois. Fait que je ne vais pas créer une nouvelle case. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur ici et je vais l'accumuler. Donc, le principe ici, c'est qu'on va parcourir l'autre ligne. On va regarder, est-ce que c'est le même? Si c'est le même, on va venir l'ajouter. Regardez comment ça se passe dans le code, cette affaire-là. Donc, si c'est un nouveau, on crée la nouvelle case. Sinon, on a ma vente que je change, puis je vais additionner l'autre élément précédent. Fait que ça, ça me permet de construire mon tableau au fur et à mesure. Si c'est une nouvelle personne, ça crée sa case. Si c'est la même personne, bien ça accumule dans l'élément de vente. Donc, oui, les vendeurs, bien ça, ils sont arrangés alphabétiquement, fait que, anyway, c'est pas grave qu'est-ce que j'écris, le temps que ils sont tous poignés ensemble, c'est correct, là. OK? Donc, ça serait Bob en deuxième, mais ça ne change pas la fonctionnalité du numéro ici. Et finalement, une fois que j'ai passé, puis que j'ai maintenant mon tableau avec la somme de chacun des vendeurs, bien je peux juste parcourir le tableau, puis être capable de les écrire, bien pour chaque vendeur, je dis qu'il y a eu tant de ventes, puis ça, ça va être la somme de qu'est-ce qu'on avait besoin. Fait qu'on a été capable d'utiliser des structures, de la lecture de fichiers, des tableaux, OK, des variables, des conditionnels. Donc, vraiment, ce numéro-là a tout qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans un problème complet d'algorithmie. Puis avec ça, bien, ça fait le tour de qu'est-ce qu'on voulait voir. Donc, on va finir un petit peu plus tôt. J'imagine que vous n'allez pas me crussier pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les principes, donc, purs d'algorithmie, d'être capable de prendre des fonctionnalités de l'ordinateur, être capable de donner des instructions qui vont habituellement être faites de manière séquentielle. Là, ici, on a vu différentes techniques pour ces instructions-là. On a commencé avec les variables, on est capable de sauvegarder l'information. Les variables, ça a des types, ça a des noms. On est capable d'assigner les variables. On est capable de créer des expressions qui vont être évaluées pour assigner les variables. On a vu le principe de lecture et d'écriture comme à l'écran pour un utilisateur. Donc, lire, écrire, être capable de gérer ça. On a vu les tests, donc les conditionnels, les if, qui me permettent de prendre des conditions puis de bifurquer mon programme, décider est-ce que j'exécute ou pas une certaine partie de mon code. On a vu le principe de logique boolean, donc être capable d'avoir des comparaisons, être capable d'avoir des opérateurs logiques, le et, le ou, le nom, qui me permettent de combiner des conditions ensemble. On a vu le principe de boucle, qui me permettait de répéter plusieurs instructions, donc la boucle tant que, la boucle while ou la boucle pour, qui est la boucle for en anglais, qui me permettait de répéter un nombre d'instructions. On a vu le principe de tableau, qui me permettait de prendre plusieurs valeurs ensemble, d'être capable de les numéroter, pour être capable d'aller chercher leurs différentes informations. Puis, finalement, on a fini avec le principe de fichiers externes, qui me permettent de sauvegarder des données à l'extérieur, ou être capable d'importer ces données-là. Et pour être capable de bien les traiter, on a vu le principe de structure et d'enregistrement, qui me permettait d'avoir un deuxième type de collection, cette fois-ci avec des champs nommés, que je peux utiliser comme si c'était une nouvelle variable. C'est pas mal ça. J'espère que vous vous sentez prête pour votre petit examen. Donc, ce fut un plaisir de vous enseigner durant cette période. J'espère qu'on va pouvoir se revoir durant vos cours de vos programmes respectifs. Sinon, je reste rejoignable par courriel. Je vous l'avais donné, je vais vous le redonner. Oui. En fait, vous savez, c'est vers quelle heure? C'est comme demain, oui. J'ai aucune idée de cette information-là, malheureusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus d'informations dans son confrère de la journée? Oups, c'est .ca, mon affaire. Il y a quelqu'un qui dit 13h30. Oui, normalement, c'est demain à 13h30. Est-ce qu'on nous va envoyer comme un message, non? Pour ma part, non. Je n'ai reçu aucun message concernant l'examen ni le lien. Est-ce que vous avez un point de contact, Sabine? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, normalement, oui, normalement, on a son contact. Pour demain, pour demain, c'est complet. Si quelqu'un n'a pas reçu de convocation aujourd'hui, je pense que ça va être un autre jour. Oui, je viens de communiquer avec le secrétariat. C'est qui votre point de contact, au secrétariat? Je ne sais pas. J'ai l'appelé par téléphone pour avoir des informations. La madame m'a dit que c'est complet pour demain. Si quelqu'un n'a pas reçu de la convocation, ça va être un autre jour. Oui, mais aujourd'hui, jusqu'à quelle heure, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer? Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont envoyer les convocations aujourd'hui. Ah, OK. À quelle heure? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un ici a reçu une convocation? Non, moi, je n'ai pas reçu. Encore, Sabine. J'avais une petite question pour l'examen. Dans le fond, ça se fait écrit. Bien, ça va être comme un document Word qu'on te demande de remplir. Sur l'ordinateur? Oui. Moi, c'est ce que j'ai vu. Je ne suis pas 100 % certain. Mais c'est ce que j'ai compris de la description de la chose qu'on m'a donnée. OK. Dernière question. Avec le truc fichier, exemple. Si on a comme Word, devrais-tu rentrer ce genre de gros comme ça? C'est tout le code? Bien, comme qu'est-ce que j'ai fait, là? Oui. Oui, oui. Ça va ressembler à ça, là. On va te demander d'écrire ça, là. Oh. M. Leblanc, est-ce que pourriez-vous me recommander un site web pour pratiquer avec l'algorithme pure, sans utiliser un langage pour Pascal? Parce qu'il y en a plein qui utilisent le langage Pascal. Effectivement, tu peux trouver plein de problèmes de base, puis juste le faire en algorithmie pure. Tu peux chercher comme « beginner programming problems », puis tu n'auras pas les réponses. Oui, la majorité utilise le langage comme Pascal, comme le Java, les autres langages. Normalement, il y a le logiciel Mark, je pense. Le logiciel Mark, ça ne ressemble pas au pseudocode. Et la variable au lieu d'utiliser, de mettre la flèche là pour attribuer, tu mets égal. Il y a tout le temps après ça des variations quand tu fais du vrai code. Mais le principe, c'est d'être capable de le faire dans sa tête, d'être capable de faire après ça la trace. C'est ça qui est important en ce moment-là. Oui, oui. Parce que, comme je vous dis, dès qu'on tombe avec « essayer de le faire pour de vrai », il y a beaucoup d'autres problématiques, des outils qui vont venir en jeu. C'est comme, tu ne veux pas passer les quatre prochaines heures à essayer de faire fonctionner l'outil. Ça, je ne sais pas, par exemple. Je suis incertain de cette information. Je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur l'examen en tant que tel. En fait, il ne faut pas que je puisse trop vous donner des réponses. Il me garde dans… Je pense qu'on va tous appeler Sabine, là. On termine, on va appeler Sabine parce que là, d'après ce que je vois, il n'y a presque personne qui a eu son lien, là, pour l'examen. Alors que c'était prévu, c'est demain. Moi, je vais l'appauquer, au pire. Je vais dire de vous envoyer un courriel en disant comme c'est quoi les échéanciers, des choses. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Ce sera très apprécié. Merci. Peut-être qu'ils ont changé la date parce que la date limite pour se mettre une demande était le 15. Alors, le 15, le 18, peut-être que ces forces-là, peut-être qu'ils ont changé la date. Mais la secrétariat, elle m'a dit que c'est complet pour demain. Alors, je pense qu'il y aura un examen demain. Complet, c'est-à-dire? Complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place. Ils ont convoqué, ils ont créé un autre taux, par exemple. Parce que normalement, ils ne devraient pas comme complet tant qu'ils ne vont pas envoyer comme information à quelqu'un. par exemple, s'ils vont envoyer comme une convocation, ça se peut, ils vont créer un autre groupe. Parce que pour le truc de SRAM, ils ont envoyé des documents des gens aujourd'hui. Donc, ils vont être traités avant la fin de journée. Exactement. Il y a un peu de retard. Possiblement. Peut-être que c'est un autre batch aussi. C'est que vous autres, c'est la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'informations, mais j'ai envoyé un message à Sabine en disant que vous, vous avez besoin d'informations. Puis, vous envoyez quelque chose pour savoir c'est quoi la liste des étapes. Mais sinon, c'est tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir. J'espère que ça vous... Ah oui, c'est cool. Je veux en faire plus pendant une couple de mois. Parce que c'est là-dedans qu'on s'enligne. Fait que, sinon, bonne journée. Bonne continuation. Merci. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501